bonjour en vitesse aujourd'hui mon tout meilleur business et life type et c'est tout simplement faites les choses avec amour parce que si c'est quelque chose qui m'est venu ce matin où ça semble peut-être totalement banal de le dire mais en réalité quand tu mets de l'amour dans ce que tu fais l'amour pour ton client l'amour pour ton client tu penses à ton client tu penses à ce que tu voudrais leur apprendre à ce que tu pourrais partager de ton vécu de ton ta connaissance juste partager et quand tu fais ça avec avec l'amour et tu penses que à ça pas à toi ni peut-être que tu n'as pas assez d'argent pas assez de clients là tu vas te concentrer sur comment est ce que je peux chasser quelque chose que je ne veux plus par contre si tu mets l'amour dans l'amour pour ton client et que tu connaisses le client idéal et que tu connaisses tous les trucs de marketing et que tu es une situation ça n'a aucune importance quand tu te dis voilà je commence avec une personne et je fais ce que je fais pour les gens que je peux inspirer que je vais inspirer quand tu mets cet amour cet amour il se sent les gens le sentent et tu te concentres à fond sur ça et à ce moment là ça va commencer à tourner et la magie va commencer à prendre et ce n'est pas le maître toi le maître de cette magie ça ça se fait quelque part ailleurs mais moi je dis ça parce que j'ai eu des clients qui qui que je savais même pas qu'ils existaient qui sont revenus après des années et je suis pas la seule à dire ça donc cet amour qu'on 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 voit on en voit là dehors il est reçu par quelqu'un et si tu as à l'heure actuelle les moyens des vidéos de youtube et tout ça peut-être que tu as fait une fois une vidéo il y a quatre ans et quelqu'un la voit aujourd'hui et c'est juste à ce moment là qu'il doit entendre ça ça vient de m'arriver et je voudrais donner un exemple ici de ma grand-mère ma grand-mère est née en 1903 donc elle a vécu deux guerres et elle était très croyante elle nous disait toujours il vous faudrait une bonne guerre quand je disais Dieu je crois pas à Dieu tout ça c'est n'importe quoi on nous raconte ça pour les enfants comme on raconte que le père noël existe et et donc moi quand je vivais les choses que je vivais elle me disait Goudron je prie pour toi et moi je la remerciais mais au fond de moi je rigolais je dis n'importe quoi ça et je dois dire que j'ai expérimenté quelque chose d'incroyable que ma grand-mère était morte depuis longtemps et je sais je la vois et je deviens toujours très émotionnelle quand j'y pense parce que j'y croyais pas à toutes ces choses et donc ma grand-mère me dit je prie pour toi et à ce moment là ma vie était simple pas de grand drame mais quand j'ai vraiment eu le gras un drame dans ma vie mais qui était était à je savais j'avais je savais plus du tout quoi faire je sais complètement ça ne concernait pas moi ça concernait un de mes enfants parce que je trouve toujours pire parce que soi même on peut subir les choses et on se dit j'ai encore les moyens mais quand on voit un enfant qui est dans une détresse et on se dit je sais plus rien faire à ce moment là je trouve ça vraiment pire et donc c'est à ce moment là que j'ai reçu sa prière parce que je l'ai sentie et c'est comme ça que je veux dire que cet amour fonctionne ses prières bon ben elle y croyait très fort mais en fait ce qu'elle a fait elle m'a envoyé cet amour et je l'ai reçu du genre 40 ans après donc ça c'est la puissance ça c'est la puissance et si toi tu ne crois pas à tout ça aussi tu dis mais goudron l'amour ça se fait comment je dois pas te l'expliquer ça je pense que tu sais parfaitement comment ça marche et essaye effet parce que l'inverse de l'amour c'est la peur et quand tu es dans la peur et la peur engendre la peur et la peur engendre toutes les mauvaises choses les mauvaises choses tiennent ensemble les bonnes choses tiennent ensemble et quand la lumière entre l'ombre n'a pas la moindre chance essaye le faire vraiment fais le tu vas dans une pièce tout à fait noire tu viens avec une bougie qu'est ce qui se passe voilà tu as tout compris c'est aussi comme ça dans ta vie quand tu te trouves dans le noir tu as ces lumières à intérieur et si tu l'as pas allumé cherche quelqu'un qui peut te allumer ta petite lumière et à ce moment là tu te promènes avec ça et le noir et l'ombre n'a pas de chance aucune chance aucun doute et tous les films en parlent et toutes les histoires en parlent et et l'enfer il est où l'enfer c'est quand tu es dans le noir et le paradis il est où le paradis c'est quand tu es dans la lumière et quand tout s'accélère vers vers quelque chose de magnifique et donc on a le choix mais on ne le sait pas et pourquoi ça c'est pas j'ai toujours ce sont les êtres humains qui nous ont fait ça et pourquoi ils nous ont fait ça parce que eux aussi souffrent et donc l'amour si tu fais ce que tu fais avec amour à ce moment là ça va fonctionner parce que ça c'est magique en soi et je dis ça aussi parce que ce matin je réfléchissais sur le fait oh j'ai pas encore fait une page je commence la semaine prochaine je donne un à une master class sur les mouvements magiques du féminin sacré personne est au courant ben maintenant tu es au courant j'ai pas fait ma mailing list j'ai rien fait encore je recommence mon cours la magie d'être une femme j'ai juste commencé à parler un peu ma page n'est pas prête et tous ces trucs de marketing où je m'écoute roun t'es encore pas prête et alors et alors donc voilà aujourd'hui je me suis dit et à l'heure je fais ça vraiment avec avec mon coeur et je fais confiance et je fais confiance parce que j'ai pu me rendre compte qu'en faisant qu'il y a quelque chose qui vient en retour si j'étais organisé si j'étais structuré déjà parfaitement un mais même là maintenant ces choses là qui étaient difficiles il y a un an mais difficile je me cassais la tête je m'arrachais les cheveux devant cet ordinateur difficile mais je les ai faits et refaits et maintenant ils deviennent plus léger voilà tu peux faire pareil si moi je peux faire ça tu peux faire ça sur ce je te laisse je vais en allemand pour l'anniversaire de ma mère bye bye